bonjour les enfants j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite histoire de mario ramos alors mario ramos on le connaît déjà on a vu deux histoires de lui on a vu c'est moi le plus fort et c'est moi le plus beau l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle mon ballon et à la fin d'histoire je montrerai les photos des enfants qui ont réalisé le défi où il fallait trouver le plus de ronds possible si vous n'avez pas encore eu le temps de faire ce défi vous inquiétez pas vous pouvez encore m'envoyer les photos par mail et je les montrerai vendredi allez on lit cette histoire mon ballon de mario ramos le petit chaperon rouge est très fier sa maman lui a offert un joli ballon rouge va le montrer grand mère elle sera très heureuse de te voir et tu lui dira bonjour de ma part la petite fille s'enfonce dans la forêt et commence à chanter joyeusement promenons nous dans les bois ah qui se promène aussi par là un renard un autobus une locomotive une deux une deux une deux attention fillette laisse passer le champion lance le lion bon d'accord je continue alors promenons nous dans les bois tant que le loup n'y est pas ah qui est là un sanglier une armoire à glace un diplodocus bonjour bel enfant ne marche pas sur les fleurs je fais un beau bouquet pour l'offrir à ma petite souris dit l'éléphant bon d'accord je continue alors promenons nous dans les bois tant que le loup n'y est pas si 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 le loup n'y était mais qu'est-ce que c'est un papillon ? une cathédrale ? la tour Eiffel ? la tour Eiffel ? non non je vous en prie pas d'autographe aujourd'hui je suis là incognito Bon, dit la girafe. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais qu'est-ce que c'est ? Un cheval ? Un piano à queues ? Un vaisseau spatial ? Chut ! Pas de bruit ! Ça fait trois jours et trois nuits que je me cache ici ! Chuchote le rhinocéros. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait comme le loup n'y est pas. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un rossignol ? Un tuyau d'arrosage ? Un camion de pompiers ? Et là, petite fille, circulez, circulez ! Vous vous faites faire les crevettes ! Qu'inquiètent les flamants roses. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Si le loup y était, il nous mangerait comme le loup n'y est pas, il ne nous mangera pas. Là ! Une grande bouche, pleine de dents ! C'est lui ! C'est le bzou ! C'est le brou ! Zut, alors ! C'est le blanc mélange-vous ! Le grand métambou ! Ah ! Bonjour, petite ! Désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Je cherche la mer, dit le crocodile en lui rendant gentiment son ballon. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait comme le loup n'y est pas, il ne nous mangera pas. Loup, loup y es-tu ? Oui, bien sûr que je suis là, répond le loup en la dévorant des yeux. Pacha se rendu, rien que toi et moi. Oh, quelle joie ! On va bien se régaler ! Salive le loup. Et à ses mots, il se jette sur la petite ! PAM ! Mon ballon ! Je veux mon ballon ! Et c'est la fin de notre histoire ! J'espère que cette histoire vous a plu. Je vais la ranger ici, à côté de la bouilloire. Et maintenant, nous allons regarder ensemble les photos des enfants qui ont réalisé le défi. On va commencer par celle qui a été la plus rapide, Luna. Maintenant, on va regarder Nolan. Voici la réalisation d'Adam. De Violette. Maintenant, on va voir la photo de Lilian. Et pour terminer, voici la photo que m'a envoyée Gaspard. Maintenant, les enfants, je vous dis au revoir et à bientôt !